Salut à tous ! Aujourd'hui nous on va voir comment on détermine la température d'un filament. Donc j'ai reçu une nouvelle bobine de filament du Everyion. Et donc on peut voir qu'il est écrit qu'on peut le mettre à température entre 190 et 220 degrés. Et une question qui revient souvent c'est donc à quelle température on doit mettre son PLA pour avoir la meilleure qualité possible et la meilleure solidité possible. Donc pour ce faire on va faire une tour de température et on se retrouve sur l'ordinateur. Voilà donc là on se retrouve sur l'ordinateur. Donc premièrement j'ai importé ce fichier, je vous le mettrai en description. D'ailleurs je vous mettrai même le G-code directement envoyé à l'imprimante. C'est juste là je vous montre la procédure à faire si vous voulez faire sur un autre fichier. Donc premièrement on va découper l'impression avec le profil de base que vous avez. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et donc là on peut voir qu'il y a 553 couches. Ensuite on va aller dans extension. Donc en haut on clique, on va sur post-traitement, modifier le G-code. On va ajouter un script. Le script ça va être change ATZ 5.1.1. C'est en expérimental. Et donc là on va déterminer la layer à laquelle on veut faire une de ces actions. Donc nous l'action qu'on veut c'est donc changer la température de l'extrudeur. Et donc là, je ne sais pas encore à quelle couche il faut changer. Donc je retourne ici. Je viens découper mon impression. Et donc premièrement la première couche. Donc on va voir à quel moment qu'il faut le mettre. Donc à partir d'ici. Voilà. Je vais mettre à 185 degrés. Donc là j'ai 13ème couche ici. Copier si vous voulez, si vous n'arrivez pas à retenir. Post-traitement. Modifier le G-code. Ajouter un script. Change ATZ. Voilà. Donc là on a ajouté un post-traitement. Layer. On était à la 13. Et donc changer la température de l'extrudeur 1. Donc là on va mettre 185. Voilà. Ensuite, donc là on peut voir ici qu'on a notre... Donc tout ce qu'on va faire. Ensuite, on vient redécouper. Voilà. On vient monter jusqu'au deuxième étage. Voilà. Ici. On vient regarder qu'on a la couche 74. Copier. Extension. Voilà. On en ajoute un. Bref. La couche. 74. Extrudeur. 190. On ferme. Et donc on fait ça. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à arriver en haut. Donc c'est toujours de 5 en 5. Voilà. Donc là je fais la dernière. Donc on a la couche 484. Voilà. Donc là j'ai la première à 185. Ensuite 205. Etc. Etc. Donc là on a toutes les couches. Que l'imprimante va changer. Là on découpe. On le registre sur la carte SD. Et on peut aller imprimer. Voilà. Donc là ne vous inquiétez pas. Donc là on peut voir que c'est. Ça imprime mal. Donc c'est vraiment fait exprès. Si vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va pas. Si ça se décolle pas du plateau. C'est bon. Donc vraiment. Si ça imprime mal. Que vous voyez que c'est pas bien. Donc c'est bien le but de cette tour. C'est bien de voir. Quelle température. Il y a des défauts. Ou non. Donc laissez la tourner jusqu'au bout. Sans de l'arrêter. Voilà. Donc là l'imprimante. Vient de finir d'imprimer. Donc on va décoller ça. Voilà. Donc là on va donc pouvoir déterminer le résultat. Donc là on va pouvoir déterminer la température idéale pour ce filament. Donc premièrement. La première vérification à faire. C'est la solidité du filament. Donc premièrement. On va essayer de pousser sur les ponts. Donc là on voit déjà que 185 degrés. On aurait une impression qu'il ne sera pas solide. Ensuite. On essaye. Donc regardez. Si je pousse. On a donc. Ça s'en va directement. Après on peut donc essayer ici. C'est pas solide du tout. Voilà. Donc. Pour la majorité des filaments. Ce sera toujours comme ça. Donc maintenant. Second test. Donc avec le 90. Donc on essaye de. Voilà. Donc c'est toujours pas assez solide. Voilà. Donc là. 190. Ça commence à devenir solide. Mais c'est encore. C'est encore un petit peu trop. Trop cassant. Voilà. Donc maintenant. 195. On voit qu'on a quelque chose d'assez solide. Et non. Donc c'est plus solide que les premiers. Mais c'est toujours. C'est toujours un peu cassant. Voilà. Donc 195. On a vu que c'était cassant. C'est quand même assez résistant. Maintenant. 200. 200. Ça commence à devenir bien. Donc maintenant. Une fois qu'on est arrivé au côté cassant. Donc là. C'est que 200. Je n'arrive plus à le casser. Donc. On va pouvoir regarder. Maintenant. La qualité. Donc pour ce faire. On regarde les dessous des points. Donc là. On peut voir que c'est. C'est pas le meilleur. Mais. Il faut observer. Donc là. En fait. C'est. Une fois qu'on a éliminé la partie cassante. C'est vraiment la partie que vous préférez. Donc souvent. On regarde ici. Donc la partie qui était de mure ici. Mais pour mon cas. Il y en a beaucoup qui sont pareils. Il faut bien observer sur tous les angles. Et après. Vous déterminer la température qu'il vous faut. Donc voilà. Donc après. Donc je les ai tous détachés. Donc les derniers avec la petite pince. Et donc. Les deux derniers que je garde. Du coup. Ce sera les. Le 205 degrés pour moi. Ou le 200 degrés. Donc vraiment. Par rapport aux autres. Au plus haut. Qui était un petit peu trop. On voit un petit peu trop de marques. Le pont était très mal fait. Et la pointe aussi. Et donc. Après. C'est vraiment à vous de voir. Donc c'est vraiment visuel. Donc. Il faut tout de suite éliminer. Ceux où c'est pas du tout solide. Donc. C'est ce que j'ai fait. Puis après. Le plus chaud. Souvent. Bah. C'est pas bon. Le moins chaud. Donc. C'est aussi. Le moins bon. Et donc après. Là. Pour moi. Vraiment. Je suis à 200. 205 degrés. Voilà. Donc là. Je vais faire une impression. Et je vous montrerai le résultat. Et voilà. Donc là. On se retrouve. Pour la première pièce. Que je fais. Avec ce filament. Donc après avoir fait. La tour de température. Et donc. La pièce. C'est plutôt. Très bien réalisé. Donc. J'ai une température. Qui est très bien. Et donc. C'est déjà la fin de cette vidéo. Donc. N'hésitez pas. A mettre un pouce bleu. Et de vous abonner. Si ça vous a plu. Et que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas. Surtout. De me solliciter. En commentaire. Pour. Pour me dire. Des tutos. Que vous aimerez. Qui soit sur la chaîne.